Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 371e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Israël a de nouveau ciblé les forces internationales de maintien de la paix dans le sud du Liban ce vendredi. Cette frappe a provoqué une condamnation internationale et la convocation des ambassadeurs israéliens dans plusieurs pays, dont la France. Malgré ces critiques, des avions israéliens ont mené une nouvelle frappe sur Naur, non loin du quartier général de la Finul. Les frappes aériennes sur Beyrouth jeudi ont causé la mort de plus de 22 personnes et fait 117 blessés. Le sort de Wafi Safa, le chef de l'unité de liaison de coordination du Hezbollah, reste incertain. Certaines sources affirment qu'il n'était pas sur le site ciblé. Dans le Liban sud, des avions israéliens ont frappé un poste de contrôle de l'armée libanaise à Kafrayatar, tuant deux soldats et en blessant trois autres. La frappe a également entraîné des fermetures de routes, compliquant les efforts de secours. Le premier ministre sortant, Najib Miate, a vivement condamné cette attaque, dénonçant les crimes continu d'Israël contre le Liban et a appelé la communauté internationale à agir face à ces violations. L'attaque sur Jabchit a tué quatre civils dans le quartier d'Al-Jabal lorsqu'un avion de chasse a détruit un immeuble résidentiel, endommageant également les habitations voisines. D'autres frappes à tir ont fait plusieurs victimes, dont trois morts à Arzon. Une frappe de drone a également ciblé le centre de défense civile à Tayrdebo, sans faire de blessés. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avikha Yadra'i, a déclaré qu'Israël avait éliminé un commandant de la force, El Redouan, et frappé plusieurs cibles du Hezbollah. À Beyrouth, un calme précaire est revenu après l'escalade des attaques de jeudi soir, tandis que les opérations de sauvetage se poursuivent à El Nwairi et El Basto. Dans la Béka, des frappes israéliennes sur El Karak et Boudaï ont fait cinq morts et deux blessés. Les équipes de secours sont à l'œuvre et un jeune homme a été sauvé des décombres à El Karak. De son côté, le Hezbollah a révendiqué plusieurs attaques contre des troupes et équipements israéliens à Yeftah, ainsi que contre plusieurs colonies dans le nord d'Israël, dont Yaira, Tal Sha'ar, Rasennaoura et Kfersold. Israël a également signalé des dégâts causés par des roquettes tirées depuis le Liban, avec des blessés à Yahoun et plusieurs roquettes tombées à Kiryat Shmouna. Sur le plan diplomatique, le Liban a officiellement demandé au Conseil de sécurité de l'ONU la mise en œuvre immédiate d'un cessez-le-feu et l'application de la résolution 1701. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné l'importance d'un cessez-le-feu pour le peuple libanais, insistant sur la nécessité d'une solution diplomatique pour mettre fin aux hostilités. De plus, le secrétaire de défense des États-Unis, Lloyd Austin, a demandé à Yoav Galland de garantir la sécurité des forces de la finule au Liban. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 42 126 morts. La situation humanitaire se complique encore avec le lancement imminent d'une nouvelle campagne de vaccination contre la polio prévue pour lundi prochain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette campagne risque d'être fortement entravée par les combats en cours dans le nord du territoire. Les responsables de l'OMS espèrent toutefois que des pauses humanitaires seront respectées pour vacciner au moins 80% des enfants de moins de 10 ans. En Cisjordanie, l'armée israélienne a annoncé avoir éliminé jeudi Hamad Abdullah, chef local du djihad islamique dans le camp de réfugiés de Nour Shames, près de Tulkarem. Selon un communiqué militaire, il était impliqué dans plusieurs attaques dans la région. Le djihad islamique n'a pas encore confirmé l'information, mais l'armée israélienne affirme que Mohamed Abdullah était le successeur de Mohamed Jaber, tué en août dernier. À l'international, Israël a vivement dénoncé un rapport des Nations Unies publié jeudi, accusant l'État hébreu de mener une politique visant à détruire le système de santé de Gaza. Le rapport, rédigé par la Commission d'enquête internationale de l'ONU, évoque des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. L'ambassade d'Israël à Genève a qualifié ses conclusions de scandaleuses et a affirmé que le rapport tentait de délégitimer l'existence même d'Israël. Par ailleurs, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a appelé la communauté internationale à cesser de livrer des armes à Israël pour éviter une escalade de la violence. Toshiyuki Mimaki, co-président de Nihon Hindankyo, l'organisation représentant les survivants irradiés de Nagasaki et d'Hiroshima, qui a reçu le prix Nobel de la paix, a comparé la situation à Gaza à celle du Japon, dévastée par les bombes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Retrouvez toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com et sur nos réseaux sociaux. www.icibeyrouth.com